C'est quoi ça Doudou ? C'est une maison, tellement là c'est un garage mais ça peut être aussi mal si j'enlève les cartons à la vie. En mode, j'ai un couteau, c'est pour un cambriolage ? Non, pour ça je vais mettre des mini-caméras là. Comme je t'ai dit que ça fait deux ans qu'on est ici, on peut lancer, si tu veux, on passe une étape supplémentaire sur l'immigration. C'est-à-dire que là, on va aller chercher le CESC pour avoir la résidence permanente si tu veux. Mais pour ça, même quand on est français, ils nous demandent quand même d'aller passer un test de langue. Mais tu vois, c'est un test de langue, pour nous qu'on est français, c'est simple. Mais ce qui me met un peu la pression, c'est que j'ai rendez-vous à 11h pour faire un test de langue, mais j'ai rendez-vous à 9h pour aller chez le dentiste, parce que j'ai le souci en dedans. Et je me dis, imagine, il me pique, et tu sais, c'est tellement endormi, j'arrive au test de langue et je parle comme ça. C'est de rire si je passe pas le test de langue et je me dis, « Mais monsieur, mais monsieur, moi comprenez rien de ce que vous dites ! » Moi, je suis quelqu'un, je me mets vite la pression, je suis allé sur YouTube, j'ai tapé TEF, tu vois. Et en vrai, c'est très très simple, mais la première question, c'est que j'avais du mal à la comprendre. Tu sais, c'est pas évident la compréhension, mais comment t'expliquer ? Eux, ils te testent pour voir si tu comprends le sens de la phrase. Mais là, le problème, c'était pas le sens de la phrase, c'était le sens de la question qui posait le problème. Tu sais, c'était pas... ça manquait d'explication. Tu sais, pour comprendre l'exercice, mais après, le reste était très simple, c'était vraiment que la première. Tu vois, mais je me dis, moi, je suis français, déjà, j'ai eu ce problème de compréhension. Imagine-toi le gars qui parle pas français, mais c'est une galère de foudre, de passer un truc comme ça. Le français, c'est pas une langue facile. Alors, on va décoller dentiste, et derrière, on va passer le test de langue. Le test de langue, il dure trois heures. Trois heures, je me sens pas. Je sors de chez le dentiste, il m'a zingué. Je sais pas, là, comme tu me vois, j'ai l'air normal, parce qu'ils m'ont dit, non, non, vous avez l'air normal. J'ai l'impression que ma lèvre, elle est comme ça. Je la sens gonfler. Il m'a pas fait mal, mais il... Si tu veux... Tu sais, ils m'ont fait un truc. Ah putain, ils m'ont fait un truc qu'aucun dentiste m'a jamais fait. Il m'a mis un truc en dessous, pour coincer la langue. Bizarre, un truc de fou. Ça te met tard fait mal à l'aise. Mais c'est pas ça, c'est que la gars dit avec lui, là, l'assistante, elle tirait, elle tirait. On m'a jamais tiré la bouche comme ça. Et là, je suis assez inconstant. Là-dedans, là, j'ai passé mon test de langue. J'ai passé mon test de langue, j'ai fait... En fait, pour le CSQ, je dois faire deux tests. Et dans ces deux tests, les deux, c'est oral. Tu as un test où tu discutes avec le gars. Et un test où c'est un ordinateur. Là, j'ai fait le test où je discute avec le gars. Hyper facile, en fait. Il m'a dit, là, il m'a dit, tu appelles, il te sors une annonce. Il dit, voilà, tu m'appelles. Et on me fait comme si on dialogue. Tu me poses des questions sur l'annonce. Et tu sais, je lui ai posé des questions, etc. et tout. Voilà, très facile, à l'aise, machin. Et là, on va faire le test sur l'ordinateur. C'est-à-dire que là, je vais être assis avec le casque. On va me poser des questions. Il va falloir que je réponde. Mais je l'ai déjà fait à Marseille. C'était très facile. Pour nous, c'est facile. Mais je lui ai dit, même à lui, je lui ai dit, franchement, c'est vrai que pour nous, c'est facile. Mais je pense aux gars qui ne parlent pas bien français. Ah, ça doit être une méchante galère. Ça doit être une galère de fou. Bon, donc là, j'attends. Et je vais aller passer mon deuxième test. Je viens de finir le test de langue. Putain, le mec, il était brave. En plus, ce n'est pas ça. C'est qu'au début, et ça, c'est un conseil que je te donne. Quand tu lances le CSQ, ce que je ne savais pas, moi, c'est qu'on lance, nous, on lance le CSQ via ma femme. Et ce que je ne savais pas, c'est que moi, je dois passer un test de langue. Et le CSQ, là, je pouvais le passer. Le problème, c'est que le rendez-vous, il me donnait le rendez-vous dans deux mois. Et le gars que j'ai eu, c'était un français super cool. Il m'a dit, écoute, par contre, tu seras seul. Je vais te prendre dans mon bureau. Je le fais passer la semaine prochaine. Il m'a dit, ça, il y a une semaine. Alors que le rendez-vous, je devais l'avoir dans deux mois. Et grâce à lui, je l'ai eu la semaine d'après, c'est-à-dire aujourd'hui. Et là, j'y vais. Le mec, bravo, on rigole et tout, tu vois. Premier test, je discute avec lui. Tout se passe bien. Deuxième test, c'est l'ordi. Et je réponds aux questions. Et tu sais quoi ? Il y a des réponses. C'est ultra facile. Où tu as des réponses, elles te surprennent, tu vois. Mais je pense que tu peux faire beaucoup d'erreurs. Tu vas quand même l'avoir. Ce n'est pas ça, le problème. Mais j'arrive, je réponds aux questions. À la 40e question, il y a 51 questions, 52. À la 43 ou 44e question, l'ordinateur, il s'était. Je l'appelle, il me dit, excuse-moi, il faut que tu recommences à zéro et tout. Et je recommence à zéro, il est encore plus difficile. Mais ça va, ça va, c'est pas... C'est arpein jouable. Bon, je suis content, ça c'est fini. Il m'a dit les résultats dans 15 jours. Et j'espère que ça va aller vite, qu'on va réussir à avoir notre résidence permanente. Le CSQ d'abord et ensuite la résidence permanente. Aujourd'hui, ça fait... Enfin, c'était plutôt hier. Ça fait deux ans qu'on est ici. On a deux voitures. Et on a toujours fait ça. On achète toujours une voiture plutôt bien. C'est elle. Et on achète toujours une deuxième voiture en mode Mad Max. Et on l'appelle la Batmobile. Et la Batmobile, c'est elle. On n'a pas acheté une bonne voiture, une voiture moins bien parce qu'on manque de moyens. C'est pas ça. C'est quand on a des choses à transporter, des choses à faire pour la voiture qu'on abîme, qu'on s'en fout, tu vois. C'est elle que la voiture, qu'elle tombe en panne, on l'a sur l'autoroute et on se barre. Et... Faut que je te raconte. Tu vois, j'ai essayé de trouver un endroit où te mettre le micro, là, sans que ça fasse trop bizarre. Je trouve pas un meilleur endroit. Mais là, au moins, tu aurais une bonne qualité de son. Mais c'est vrai, ça fait chelou. Quoique, ça ressemble un peu à ma barbe. Parce qu'il y a plus de blanc, lui, que moi. Mais bon, j'espère que ça fait pas trop bizarre. Ça me fait des chatouilles dans la gorge. Bon, là, tu as l'intérieur de la Batmobile. Comme je t'ai dit, on a toujours fait ça. Avec ma femme, on a toujours acheté une bonne voiture. Des fois, des gros modèles et tout. Et à côté, toujours une voiture un peu éclatée. Une voiture en mode Mad Max. Mais nous, on a toujours dit la Batmobile. Tu vois, à chaque fois, on dit la Batmobile, la Bat... Enfin, c'est moi qui dis ça, la Batmobile. Mais je t'avouerai qu'elle... C'est celle qui a le mieux porté son nom, la Batmobile. Et il m'arrive un truc de fou. Depuis qu'on est ici, ça fait maintenant deux ans. À chaque fois qu'une voiture a un problème, je vais à Point S. Point S, si tu veux, c'est un peu comme Speedy. C'est efficace, mais un peu des coups de batte. Je vais à Point S. Et je ne sais pas ce qu'il s'est passé, la Batmobile, du jour au lendemain. Elle faisait le bruit d'une Lamborghini. Un bruit de fou. Une Lamborghini, quand je roulais dans la rue, les gens se retournaient, tu sais. Et quoi, c'était un gros monstre. Une Ferrari, quoi. La merguez, la merguez roulante. Et tu vois, à un moment, ça devenait insupportable. Et je l'amène à Point S. Alors, il la monte, il regarde et tout. Il me dit, bon, ça va te faire 700 dollars plus taxe. Il m'a dit, le pot, il faut changer le pot en entier, le silencieux et tout. C'est mort, il y a tout à changer, tu vois. Je me suis dit, attends, la voiture, je ne la paye pas cher. Je me retrouve à faire... Si on était sur l'autre voiture, franchement, il y avait 700 dollars. Je ne peux pas vous aider. Elle me gaufle aussi. On ne l'arrête pas, là. On me fait tout un sans, la montre. Je parle à chaque fois, elle me répond. Je lui disais, si ça avait été sur l'autre voiture, sans réfléchir. Ouais, 700 dollars, on l'aimait. Mais là, attends, cette voiture, presque 20% du prix que je l'ai acheté, le pot. Je dis, non, non. Je vais essayer de chercher à comprendre. Et là, il y a mon frérot Arnaud. Je t'embrasse mon frérot. Il me dit, tu es fou, 700 dollars. Va voir des Russes, là, à Montréal, Montréal-Nord. Et ils vont te faire un méchant prix. Ils vont te réparer. Eux, ils réparent, tu vois. S'il faut changer, ils changent. Mais ils peuvent te réparer. Et donc, je vais là-bas. Je me dis, bon, s'ils me demandent moins que 700 dollars plus taxe, c'est à peu près 800 dollars. Mais s'ils me demandent moins que 800 dollars, c'est bon, tu vois. Je me pointe là-bas. Le mec, il monte la voiture sur le machin. Il me dit, viens voir, viens voir. Je descends, il me dit, regarde. Je vois le pot, tu vois, il est complètement coupé. Il me dit, c'est à cause de ça, il me dit, ton pot, il est bon, là. Il me dit, c'est juste ça, il faut le souder. Il me dit, je vais te faire la soudure. Il me dit, ah ouais, combien ça va me coûter ? Tu sais combien, il m'a dit ? Tu vas payer cash ou ? Avec l'accent russe, tu sais. Tu vas payer cash ou ? Je ne sais pas lui faire l'accent russe. Il m'a dit, tu vas payer cash ou ? Ou facture, j'ai dit cash. Il m'a dit 60 dollars. J'ai payé 60 dollars. Au lieu de payer, faire le pigeon, point, c'est leur payer, je ne sais pas combien. Je ne sais pas si tu te rends compte. Je vais te mettre le lien en description, si tu es intéressé à aller chez eux. Par contre, ce que j'ai compris juste après, c'est que eux, ils ne font que les systèmes d'échappement. J'ai snappé, moi. Je dis, oh les gars, j'ai trouvé un méchant mécano sur Instagram et tout. Montréal Nord, des Russes, ils sont au top et tout et tout et tout. Et il y en a un qui m'a dit, ouais, mais il y en a un à Longueuil. Pas loin de chez moi, tu vois. Il y en a un, il s'appelle Alex, machin et tout. Un garage comme ça, tu vois, un garage comme chez nous, un garage à bidouillage. Ils font les réparations, mais ils ne sont pas chers et tout. Et je me rends compte juste après que le garage que moi, j'avais partagé, en fait, il ne faisait que les échappements. Mais j'ai bien fait parce que le gars qui m'a partagé l'autre, lui, il fait tout. Et je lui ai amené mon autre voiture pour autre chose. Et le gars, il est à Longueuil. Je vous mettrai aussi le lien de la description. Dans la description, je vais te mettre le lien du garage à Montréal qui ne fait que les échappements. Et le lien de celui qui a Longueuil qui fait tout. Et lui, moi, il est souvent plein, c'est un peu la misère. Mais lui, méchant prix, des garages comme chez nous, tu sais, dans les quartiers un peu là, les garages où c'est sale, il te vient des mecs qui te dit, il leur manque des chicots. Ça rigole, ça pue le raisin et tout. C'est des garages comme chez nous, mais ils ne sont pas chers, tu vois. Et voilà pour l'anecdote. Alors, point S, c'est terminé. J'y vis plus. On est arrivé à la fin de cette vidéo, de ce vlog. Et je voulais te faire ce message pour te dire, déjà pour te prévenir que mon prochain vlog, ma prochaine vidéo, c'est... Tu sais, j'ai écrit sur Snapchat, Instagram et tout. J'ai écrit, j'ai fait une vidéo en disant, posez vos questions sur Instagram et je vais y répondre. Alors, mon prochain vlog, ça va être une vidéo qui va être longue, j'imagine, peut-être une heure, peut-être même plus, où je vais répondre à toutes vos questions. Moi, j'ai eu beaucoup de questions en double, si ta question n'apparaît pas. Mais je vais quand même y répondre parce qu'elle aurait été posée trois ou quatre fois. Je voulais quitter cette vidéo en te disant merci. Je vais te dire pourquoi. Malgré qu'on ne se connaît pas, tu vois, toi, tu me suis, ma vie et tout. Moi, de mon côté, tu sais, je m'adresse à ceux avec qui je dialogue beaucoup sur Instagram, Snapchat, sur... dans les commentaires, tu vois. À force de voir ton pseudo, ce que tu... Tu vois, il y a un contact qui se crée. Vous me suivez comme ça, de vidéo en vidéo. Tu sais, vraiment, tu sais, là, je suis au bout du monde, en haut du monde. Je suis en famille. Je ne suis pas seul, je suis en famille. Mais tu as quand même une sensation de te sentir seul. Et le fait que tu écris, qu'il y ait un suivi et tout, tu sais, ça donne l'impression d'être pas seul. C'est comme si tu n'étais pas seul. Alors, merci pour ça. L'équipe, je vous kiffe et je vous dis à tous, Hasta luego.